Je suis en retraite depuis un an et j'ai souhaité prolonger mon travail et l'accompagnement que je faisais auprès des élèves pendant ma période d'activité sur Internet. Ce que je faisais d'ailleurs déjà avec mes élèves, avec mes propres élèves. J'ai enseigné dans l'académie de Créteil sur toute ma carrière, une académie qui concentre un certain nombre de difficultés, y compris dans des classes technologiques dont on parlait tout à l'heure. Quand on parle d'accompagnement des élèves, il faut répondre, j'ai essayé de réfléchir à ce qu'il fallait dire, il faut répondre à un certain besoin conscient ou pas des élèves. Il faut que l'accompagnement soit personnalisé, il faut qu'il y ait une certaine continuité dans l'accompagnement, que l'accompagnement soit progressif et qu'il faut accompagner mais pas se substituer à ses élèves. Alors en présentiel, l'école en CPGE répond énormément à cette possibilité puisque il y a la continuité, c'est une vérification continue de l'acquisition des connaissances, une remédiation immédiate s'il y en a besoin et puis un moment de contact individuel avec les élèves. Mais il y a d'autres formes aussi que j'ai pu pratiquer, du travail en autonomie encadrée, c'est-à-dire être présent mais les laisser gérer leur travail seul, ce qui favorise du travail en groupe tout en ayant la possibilité de poser des questions immédiatement. Et puis une veille à distance par e-mail ou autre sur Internet pour donner des questions, des indices. Évidemment sur Internet c'est un peu plus difficile là maintenant, il y a une difficulté à évaluer les besoins puisqu'il faut qu'il y ait une demande d'étudiants et on ne les connaît pas. Donc c'est difficile d'évaluer les besoins. Difficulté de personnaliser aussi peut-être parce que c'est assez ponctuel et puis difficulté d'être sûr qu'il y ait une certaine continuité dans l'accompagnement puisqu'il y aura peut-être une demande simplement ponctuelle et pas la suite. Donc j'ai essayé, après avoir mis mon cours en ligne, comme complément disons pour des cours que les élèves ont déjà, j'ai commencé, mais je n'ai pas terminé, à mettre des exercices. Et comme le disait Nathalie, d'essayer de faire, pour qu'il y ait une progression justement, de faire plusieurs possibilités, donner des énoncés, donner des indications et puis donner la possibilité à travers un forum qui débute seulement pour donner des explications complémentaires. Je voudrais revenir aussi sur les classes technologiques puisque j'ai eu la chance de travailler avec eux. Ce sont des élèves qui ont déjà eu à surmonter une première difficulté énorme qui est l'autocensure. Il y a beaucoup de familles dans lesquelles faire des études, déjà faire des études longues est un choix très difficile. Et ces élèves manquent en général, en particulier en mathématiques, puisque c'était la matière que j'enseignais, manquent de confiance en eux. Donc ils ont besoin, un besoin très fort d'accompagnement et d'être rassurés. Mais à tout point de vue, je veux dire, en début d'année, il y a beaucoup d'enthousiasme de commencer une voie comme ça. Donc cet enthousiasme était canalisé au départ. Et puis après, sur la longueur, ils ont un peu de mal à tenir la distance. Donc après, il faut soutenir aussi le moral. Enfin bon, il y a un accompagnement qui n'est pas seulement un accompagnement disciplinaire, mais un accompagnement psychologique nécessaire aussi. Et une dernière chose à propos des classes technologiques. Enfin, je parle des prépas technologiques économiques et commerciales, celles que j'ai pratiquées. J'ai été contente d'entendre ce matin que le nombre des candidats augmentait, le nombre des étudiants augmentait. Mais pendant très longtemps, ils étaient en si petit nombre que ça n'intéressait pas du tout, par exemple, les maisons d'édition. Et donc, ils n'avaient aucun livre. D'où la nécessité d'avoir des ressources libres et gratuites auxquelles ils puissent se référer. Voilà, le fruit de mon expérience. Je passe la parole maintenant à Paul Rossi, qui est doyen du groupe des lettres à l'Inspection générale de l'éducation nationale.